Et je salue évidemment Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Luc. Tous les jours Jean-Luc vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage, la bien nommée. Et hier vous avez zappé entre deux programmes parlant du même thème. Oui Philippe, mais il faut que je vous explique pourquoi. Depuis que je fais cette chronique et que vous me faites travailler jour et nuit, je vous avoue que je n'ai plus de vie de famille. Hier j'ai croisé mes enfants dans mon salon et ils m'ont dit « Bonjour monsieur, qui êtes-vous ? » Donc pour compenser le manque affectif, j'ai zappé entre « Maman est célèbre » sur TFX et « Familles nombreuses, la vie XXL » sur TF1. Alors c'est deux salles, deux ambiances. « Maman est célèbre », pour vous résumer, c'est des mamans issues de la télé-réalité qui ont des préoccupations de maman de télé-réalité. Je trouve ça cool, moi le surf, le mood. Moi je suis très Californie, Malibu, Australie, tout ça. C'est vraiment les moods que j'aime. Du coup on va surfer. On va brûler les calories. Trop cool. Par contre, je ne sais pas surfer. Ouais, elle aime le mood mais elle ne sait pas surfer. Je vous avoue qu'en regardant « Maman est célèbre », j'ai eu envie d'être maman moi-même. Parce que j'avais une vision assez erronée du métier de maman. Je croyais que c'était surtout des contraintes. Et bah pas tant que ça. C'est surtout où tu vas bien pouvoir surfer à Dubaï. Et quand tu veux occuper ton gamin, bah tu ne l'emmènes pas dans une piscine à la balle sur un air d'autoroute ou tu ne lui envoies pas un clown qui va lui faire des teckels tout pourris en ballon. Non, tu lui offres un studio d'enregistrement avec un rappeur qui l'aide à accoucher d'une chanson. Je vous assure que c'est vrai. Là, le rappeur résumait tous les mots que le petit Menzo avait écrits sur une feuille. Yo, c'est Menzo. J'ai 7 ans et demi. Et je roule en Ferrari. Et tu peux que je suis tout petit ? Non. En même temps, ça rime. C'est vraiment la France d'en bas. Après, il ne faut pas croire qu'ils ne sont que privilégiés, les enfants de cette émission. Dans « Maman est célèbre », tu n'as aucun gamin à qui on pourra dire bonne fête cette année. Tu as des Isao, des Inaya, des Maëla, des Menzo. Étonnamment, aucun Philippe et aucun Jean-Luc. Pas de Jean non plus. Non. Pas de Stéphanie. Je crois qu'on a des gros prénoms de ringards, les amis. Je suis désolé de vous dire ça. On est des losers. Donc, pour ne pas me déprimer plus, je suis passé sur « Familles nombreuses » pour savoir si les mamans cherchaient aussi des bons spots de surf. Je suis tombé dans la famille Servière. Chez les Servières, on a une grosse consommation de yaourt. Il vous faut 13 yaourts par jour. Ça fait 90 yaourts par semaine. Et 390 yaourts par mois. Voilà, tout de suite le matériel et on se vante. Nous, c'est 390 yaourts par mois. Ça m'énerve. Vous imaginez quand le petit Menzo, il va croiser un gamin de la famille. Eh, moi, j'ai une Ferrari. Eh, ben, moi, j'ai 390 yaourts. Le petit Menzo, il va nous faire une dépresse. Bon, plus sérieusement, j'étais très impressionné par ces familles nombreuses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du machin. Quand la famille Servière part en pique-nique, ça donne ça. Pour une clinique chez les Servières, il nous faut 46 tranches de pain de mie, un paquet de 10 tranches de jambon, un paquet de 30 tranches de saucisson, deux pâtés, mayo, ketchup. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Bon, vous avez compris, ce n'est pas une famille végane. Non, mais je me suis extrait plusieurs fois. Je ne sais toujours pas pourquoi ils voulaient de la mayo et du ketchup avec leur pâté. Mais bon. Donc, les Servières, c'est une des familles qu'on suit dans l'émission. Et ce soir-là, les parents réunissent leurs 8 enfants dans le salon. Papa et maman, ça ne nous arrive pas souvent qu'ils nous réunissent. Et on ne comprend pas. On est là, mais pourquoi ? Alors, on a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Oula ! Et là, tu sens les enfants blasés. Ils sont déjà 8. Papa et maman veulent leur annoncer quelque chose. Oh non. Suspense. Non, non, non. Quand tu es l'aîné de la famille, je pense que là, tu as une grosse impression de déjà-vu. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent, les enfants ? Il faut que vous devinez. C'est des jumeaux. Non. Moi, j'aimerais bien avoir des frères jumeaux. Au début, j'ai cru que la petite, à la fin, avait dit « Oh, moi, j'aimerais bien avoir des frères si à moi. » Et il faut la comprendre, quand tu as déjà 7 frères à ce soir, tu as envie d'un peu de nouveauté. Et bien, tout le monde avait faux. Ce n'est pas ça que la maman voulait annoncer. On va faire une sortie. Vous allez voir des choses avec des poils. Voilà. Finalement, ils ont emmené dans un camp naturiste. Non, je plaisance. Oh, mais Philippe, voyons. Mais avec vous, on ne sait jamais. C'est ça qui est passionnant. Ils ont été dans une réserve d'animaux. Et la maman nous explique pourquoi elle voulait faire cette surprise. Si on veut leur faire plaisir aujourd'hui, c'est pour leur montrer que ce n'est pas parce qu'un 9e bébé va arriver que ça va changer quelque chose dans la maison. Moi, je crois que si. On va dépasser les 400 yaourts par mois. Et ça, ça mériterait bien une chanson. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne. À demain. Et je salue vos enfants qui n'ont pas souvent l'occasion de vous saluer. Si j'ai bien compris.